... Tiens Louise, on va faire même CPA, même Françoise. Tu te souviens de son comportement en ratouette ? Oui, oui, je m'en souviens, il n'y a pas de soucis. ... On va aller faire à toi même Françoise, tu la connais un petit peu ? Non, pas du tout. Alors ce qu'il y a là, c'est une raison qui est calme, elle ne se fait pas pour la toilette. Ok. Rien de particulier, elle est au staternil, elle s'est démarche, donc elle ne parle plus. D'accord. Mais par contre, elle me suit du regard. Ok. Donc elle est arrivée, elle marchait encore. Et ça fait combien de temps qu'elle est arrivée ? Ça fait 50 à peu près. D'accord. C'est son fils qui vient la voir tous les jours. Ouais. Tu vas voir, elle est très allée là. Ok, ça me touche. Bonjour madame Françoise, c'est Mathilda. Bonjour madame Françoise. Je peux te laisser prendre du loup bien chaud ? Ah oui, bien sûr. Madame Françoise, c'est Mathilda. On vient faire une toilette avec Louise et tu viens ta fermière. Je vous allonge un petit peu et je vais monter le lit. Je vais vous laver les mains madame Françoise. Je vais vous laver les mains madame Françoise. Je vous le remercie. Merci. Toutes lepers, j'ai considéré. 1 Madame Françoise, je vais vous tourner sur le dos et je vais vous enlever votre chemise de nuit, d'accord ? On enlève ça. Je vais la mettre sur le dos vers moi. J'enlève toujours comme ça à l'habitude. On va la remettre sur le côté avec Mme Françoise. D'accord. Je peux te laisser auprès d'elle ? Oui, pas de soucis. On est là, Mme Françoise. Anaïs, tu peux venir voir Mme Françoise, je ne la trouve pas comme habitué des gémies quand on fait la toilette. Ah, ok. Je prends une ECP, elle est peut-être douloureuse. Bonjour Mme Françoise, c'est Anaïs. Je viens voir Mme Françoise que vous n'étiez pas comme d'habitude ce matin. On va voir si vous avez mal. Tu as déjà fait une ECP à l'ouïsse ? Non, je n'ai jamais fait. On te montre en rapport à tout à l'heure. Oui, tu vas avec nous, il n'y a pas de soucis. Alors 1, expression du visage. Complètement figé. Donc ça fait 4. 2, position spontanée au repos. Elle a une position antalgique. Donc 2. Et en 3, les mouvements. J'aurais mis 4. J'aurais plutôt mis immobilité contrairement à son habitude puisqu'elle bouge quand même. Oui, c'est vrai. Donc 3. Et 4, relation à autrui. Elle évite la relation. Oui, c'est vraiment d'habitude. Donc 2, ce qui fait 11 sur 16. On va voir pendant les soins. On va la remettre sur le dos. D'accord. Madame Françoise, on va vous remettre sur le dos. Donc 5, anticipation anxieuse des soins. 6, réaction pendant la mobilisation. Donc elle s'oppose à la mobilisation. D'accord. Donc 4. 7, réaction pendant les zones douloureuses. Impossible. Ah possible. 4. Et 8 plaintes exprimées pendant les soins. Elle gémit, il y a peur. Oui, donc on va mettre 3. Donc ce qui fait un total de 15 sur 16. Donc Madame Françoise est douloureuse. Vous ne lui faites pas sa toilette maintenant. Oui. Je vais aller voir si elle a une prescription anticipée d'antalgique. Et j'appelle le médecin si besoin. On lui fera sa toilette cet après-midi quand elle aura eu quelque chose. D'accord. Donc vu que les scores sont élevés, ça veut dire qu'elle est douloureuse hors-soin. Oui, elle a une douleur de fond. Donc j'en parle aussi au médecin, puis on voit aux transmissions. Madame Françoise, on vous laisse votre disposition. On va revenir faire votre toilette tout à l'heure. A tout à l'heure Madame Françoise. Merci. 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 Merci.